Les scrutins des lisses, comme les scrutins uninominaux, doivent comporter au minimum 30% de femmes sur la lisse ou dans les représentations des candidatures. Et le code est renforcé par la loi de 2019, favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Et cette loi ne dit pas le concret. Le minimum, c'est 30%. Et comme une loi est toujours accompagnée par un décret, il y a un décret d'application de cette loi qui vient donner les différents détails pour l'application aisée de cette disposition-là. Voilà les normes donc qui encadrent cette disposition. Il faut procéder à une alternance. C'est-à-dire, si c'est une liste de 25 personnes, l'ordre doit être respecté. 1, 2, 3, jusqu'à 25. L'alternance va consister à alterner, à faire suivre l'un après l'autre ou l'une après l'autre candidature du sexe contraire. Si un est une femme, deux doit être un homme. Trois doit être une femme, ainsi de suite. C'est le principe. Et la loi favorisant vient dire que même si vous devez suivre deux candidatures du même sexe, la troisième doit être du sexe contraire.